L'ancien Premier ministre va comparaître demain, mardi, devant un juge de la Cour suprême. Considéré comme l'un des architectes du système de corruption sous l'air Bouteflika, il est cité dans plusieurs affaires de corruption. En attendant, il a mis sa famille à l'abri à l'étranger. Sale temps pour les barons proches du clan de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. Oligarques, généraux et politiciens proches du clan Bouteflika ont désormais maillé à partir avec le nouvel homme fort de l'Algérie, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense et chef d'état-major de l'armée algérienne. Aujourd'hui, tous cherchent par tous les moyens à fuir l'Algérie. Ceux qui n'y ont pas réussi risquent désormais de se retrouver derrière les barreaux. C'est le cas de l'ancien premier ministre Ouyaïa, l'un des premiers barons du régime Bouteflika. Après avoir tenté, en vain, de quitter l'Algérie juste après son limogéage, il a été convoqué la semaine dernière par le juge d'instruction du tribunal de Sidi Mamed pour des soupçons de corruption. Ahmed Ouyaïa est visé par plusieurs enquêtes, dont l'affaire Takout, celle de la Sonatrak, de Tassali Airlines, de Khalifa Bank, etc. Il est aussi considéré comme un proche des frères Kouninef, dont trois membres de cette fratrie se trouvent actuellement en prison. Cette fois-ci, c'est devant un juge de la Cour suprême qu'il doit comparaître ce mardi 30 avril. C'est dire que la situation se corse pour celui qui est considéré comme la figure emblématique du régime Bouteflika. Reste qu'à défaut de pouvoir quitter à temps le pays, l'ancien premier ministre aurait fait quitter sa famille la semaine dernière en direction de l'Espagne. Selon les médias algériens, l'épouse d'Amed Ouyaïa, sa belle-fille et son petit-fils ont quitté l'Algérie le jeudi 25 avril à destination d'Alicante. Ouyaïa met ainsi sa famille à l'abri à l'étranger, sachant que pour lui, il y a fort à parier que la prison risque d'être sa prochaine destination. L'ancien bras droit de Bouteflika est l'un des hommes les plus honnits du pays. Il est même désavoué par son propre camp, le Rassemblement National Démocratique RND. Ahmed Ouyaïa pourrait même quitter le parti dont il est le fondateur, dès cette semaine. Sous-titrage ST' 501